J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, même depuis plusieurs jours, et nous allons essayer dans cette émission de répondre avec beaucoup d'éléments précis. Cette question concerne la candidature de Abdelmajid Boune à son deuxième mandat. Nous sommes donc le 23 juin 2024, la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain, les élections présidentielles anticipées, a été signée et annoncée le 8 juin dernier, et ça fait donc pratiquement une vingtaine de jours, le suspense dure énormément, et Abdelmajid Boune n'a pas déclaré un seul mot sur sa volonté de rester au pouvoir, de briguer un deuxième mandat, ou là, de partir et de laisser le peuple algérien choisir librement son successeur le 7 septembre prochain. Alors, Boune, candidat ou pas, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont certainement né cette idée dans leur tête, mais là, c'est un secret de Paul et Chinelle. Abdelmajid Boune va d'être certainement candidat, il va certainement briguer un deuxième mandat. Il ne le dit pas, mais son comportement et les signes de sa candidature se multiplient. Depuis le mois de mai, depuis le 1er mai 2024, Abdelmajid Boune est en quelque part en pré-campagne électorale. Ses discours, ses annonces, il défend son bilan, il promet des mesures pour l'avenir, il promet des améliorations pour 2025, 2025, 2027, 2027, il se projette dans les 3 à 4 années à venir, il parle des changements qui vont être opérés dans les 3 à 4 années à venir. Donc, son comportement et sa visite, sa volonté de reprendre des visites de terrain et notamment d'aller dans plusieurs villes du pays alors qu'il était absent totalement sur le terrain depuis le début de son mandat, ses interventions médiatiques, ses interventions depuis l'étranger, son activité diplomatique extrêmement intense avec plusieurs, ou il essayait de rencontrer plusieurs leaders importants de ce monde. On assiste à Abdelmajid Boune qui se met en valeur, qui se met en exergue. Abdelmajid Boune qui a envie de convaincre, qui a envie de rassurer, qui a envie de séduire parce qu'il veut rester au pouvoir. Ça, cette année, sa démarche, elle reflète en soi une volonté de rester au pouvoir et de briguer un deuxième mandat. Maintenant, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est anormal le fait qu'il ne le dit pas encore alors que le corps électoral a été convoqué et qu'on sait qu'on a une élection présidentielle anticipée le 7 septembre ? Sur le plan purement légal, Abdelmajid Boune n'a pas commis une infraction. Sur le plan légal. Le plan légal, je crois que la loi électorale, c'est en 2021, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, qui est la loi organique électorale, c'est elle qui organise les élections en Algérie, qui garantit la transparence, la rigueur, la légalité de la tenue des élections en Algérie. Qu'est-ce 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 que dit cette loi ? Dans son article 251, la déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. C'est l'article 251, je le relis. La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ça, c'est l'article 251, qui signifie donc qu'on a 40 jours, quand un candidat contient, on a 40 jours depuis la date du convocation du corps électoral pour déposer sa candidature au niveau de l'autorité nationale indépendante l'année d'organisation des élections. Dans 40 jours, c'est le délai maximal. Dans ce cas de figure, le corps électoral a été convoqué le 8 juin. Donc, on a jusqu'au 18 juin maximum pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Donc, Théboune est dans les délais. Il ne doit, d'ici le 18 juin, il doit manifester sa volonté. Ou il dépose un dossier de candidature et donc il dit qu'il veut être candidat à son deuxième mandat. Ou il décide, donc oui, il ne dépose pas de dossier, donc il ne sera pas candidat à son deuxième mandat. Donc, il est dans les délais. Donc, il utilise cet argument du délai jusqu'au bout. Dans le métier Théboune, bien sûr, il est gagnant dans cette situation. Il fait planer le suspense. Bon, même si le suspense, c'est un faux suspense. Parce que son comportement, sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière d'être présent sur le terrain, sa manière d'intervenir dans les médias, démontrent encore une fois qu'il a envie, qu'il se projette dans l'avenir, qu'il veut diriger l'Algérie pendant les cinq années à venir. Mais bon, ça reste un petit suspense pour ses adversaires. Vous voyez, comme l'Algérie, comment ça fonctionne ? Il y a le visible, il y a l'invisible. L'invisible, c'est les rapports de force au sein du régime algérien. Est-ce que l'armée va suivre le Méditer Théboune jusqu'au bout ? Est-ce qu'il a tous les appuis du régime ? Est-ce qu'il n'y a pas des clans au sein du régime algérien qui vont se détacher pour essayer de lui barrer la route ? Est-ce qu'il n'y aura pas des candidats qui vont sortir des rangs du régime algérien pour concurrencer à le Méditer Théboune, parce qu'eux, ils vont défendre les intérêts de d'autres clans ? Est-ce qu'il y a eu unanimité autour du deuxième mandat ? Hedoga, c'est des questions de suspense. Hedga, le suspense, le Méditer Théboune l'utilise pour neutraliser ses adversaires. Parce que les adversaires de Théboune, maintenant, ils sont... Elle n'est paralysée. Ils ne savent pas quoi faire. Ils vont attaquer Théboune. Ok, mais Théboune n'est pas encore candidat. Capable, si je ne suis pas candidat, je ne sais pas pourquoi attaquer le bilan de Théboune. S'ils attaquent trop, ils n'auront pas le temps nécessaire de développer leur propre vision, leur propre projet. Et donc, ils ne savent pas. Il y a certains candidats très sérieux, il y a certaines personnes très sérieuses qui le disent. Très sérieuses, ça veut dire que des personnes étaient crédibles, qui ont une certaine notoriété, qui sont bien introduites au sein du système algérien, qui ont des connaissances au sein de l'armée, au sein des services de l'enseignement, qui disent qu'on ne peut pas se présenter aux élections tant que Théboune se présente. On ne va pas se présenter contre Théboune. Si le pouvoir décide de soutenir Théboune, nous, on ne va pas se présenter contre le candidat du pouvoir. Et donc, le fait de ne pas déclarer sa candidature très tôt, ça permet à Théboune de neutraliser, de désorienter l'opposition, et d'attirer son regard, de la plonger dans un état de paralysé, et aussi de neutraliser ses adversaires, les personnalités qui pourraient lui faire de l'ombre, qui pourraient le concurrencer, et qui sont issus directement du serail algérien. Mais donc, Andou Théboune, en tout cas, jusqu'au 18 juillet. Maintenant, que va faire Théboune ? Vous allez me dire, est-ce qu'Abdou, vous avez des informations sur ce qu'on veut ? Théboune ne va pas déclarer sa candidature avant le mois de juillet. C'est les informations que nous avons pu récolter. Selon nos investigations, Abdel-Majid Théboune, avant de déclarer sa candidature, il veut procéder à un remaniement gouvernemental. Il veut faire un remaniement ministériel, où il va enlever quelques ministres du gouvernement actuel, les légers par l'Adel Arbaoui, pour essayer, donc, de les utiliser. Pas essayer, il va le faire. Il va prendre les personnes qui ont sa confiance, les plus proches de son camp, les ministres qui sont choyés, les ministres en qui il place entièrement sa confiance, et va les utiliser pour, comment dirais-je, il va les utiliser dans le cadre de la campagne électorale. Voilà. Un remaniement qui se dessine. On parle de ce remaniement, au cours de cette semaine. Il est imminent. Mais à Théboune, rien n'est sûr. Le mot imminent avec Théboune, il perd son sens. Parce que Théboune, ça fait quatre ans qu'il nous a habitués. Je vais faire un remaniement, le remaniement, il y a beaucoup d'infos qui sortent, il y a des spéculations. L'annonce, elle est faite, elle circule dans les lézots, dans les lézots du légime, dans les lézots, il y en a bien introduit au sein du légime, dans les salons du cirail. Tout le monde s'attend à un remaniement, les ministres sont en panique. Est-ce qu'ils vont rester dans leur poste ? Est-ce qu'ils vont pas rester dans leur poste ? Ils ont peur, ils sont titanisés, certains commencent à beaucoup travailler, d'autres, ils lèvent le bras à main parce qu'ils n'ont pas envie de faire des actions ou ils pourraient se tromper ou faire des erreurs parce qu'il faudrait leur coûter leur poste. Avec Théboune, le temps d'attente, quand il y a une annonce d'un remaniement, même quand il lui dit à ses proches, je vais faire un remaniement et ses proches défusent cette information dans les différentes composantes du légime ou à travers les réseaux les plus connectés au régime, le temps d'attente peut être de plusieurs semaines. Mais en tout cas, selon nos investigations, je me suis dit, d'ici le 5 juillet, il doit procéder un remaniement. D'ici le 5 juillet prochain, dans les 10 jours à venir, il va faire un remaniement. Il est obligé de faire un remaniement parce qu'il y a des personnes qu'il veut prendre, par exemple, le ministre de l'Arabie, le ministre de l'Abitat, Chorfa, certains ministres actuels dont il a cruellement besoin pour les utiliser pour sa campagne électorale parce qu'apparemment, même le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, il doit le prendre, il doit le remplacer, dans l'envie du ministère de la Communication, Pichatel, une direction pour diriger un service important au niveau de sa campagne électorale. Donc, il va prendre des hommes de main qu'il connaît bien, avec lesquels il a déjà fait la campagne électorale en décembre 2019, où il a des personnes qu'il connaît bien, qui l'ont fréquenté, qui sont très proches de lui, il va les utiliser, pour sa campagne électorale, parce que pour faire une campagne électorale, il faut quand même des personnes bien placées, des confiantes, des personnes compétentes, des personnes qui peuvent venir défendre le bilan de Tebboune, promouvoir son image, défendre ses idées, convaincre la population de continuer à miser sur Tebboune. Donc, il a besoin de mobiliser certaines personnes selon nos investigations. Il s'agit de Youssef Scherfa, Mohamed Lagheb, la ministre de la communication, Youssef Scherfa, l'actuel ministre de l'agriculture et développement rural, et Tariq Belaribi, qui est le ministre de l'Abitat. Ce sont les trois personnes qui vont essentiellement jouer un rôle important dans la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune. D'autres personnes issées du gouvernement, la d'autres personnes qui étaient issées du gouvernement, pourraient aussi rejoindre la campagne électorale de la campagne électorale de Tebboune, et de ce fait, ils seraient obligés, ils seraient contraints et obligés de quitter leur poste et vont être remplacés par des ULIs, par des cadres, par des technocrates ou par des personnalités politiques qui vont être recommandés à Tebboune par ses alliés ou par ses proches. Donc, Ademajit Tebboune ne peut pas annoncer ça. Il veut, en tout cas. Il n'a pas envie, il ne peut pas clairement annoncer sa candidature maintenant, au mois de juin, parce que là, s'il annonce tout, il va être exposé à toutes les critiques, à toutes les polémiques, à toutes les remises en cause. Il va essayer de gagner du temps, il va gratter le maximum jusqu'au 18 juillet. Avant, il va faire un remaniement au gouvernement d'abord pour essayer de faire croire à la population qu'il a envie de faire du changement, qu'il a envie d'adopter une dynamique, qu'il a envie de changer les choses, qu'il a envie d'améliorer la situation du pays. Deuxièmement, il va prendre les ministres qui lui sont les plus loyaux et les plus fidèles pour les utiliser dans son staff de campagne pour le deuxième mandat. Voilà ce que Tebboune compte faire. Maintenant, il faut savoir que nous allons connaître un été particulier, parce que la campagne électorale ne va pas commencer maintenant. La campagne électorale, c'est le 18 juillet, c'est les dossiers de candidature. Après le 18 juillet, normalement, nous avons jusqu'à la fin, jusqu'au 28, jusqu'au 28, jusqu'au 28, 29 juillet, normalement, nous sommes censés, si on applique les règles, les termes de la loi électorale, nous sommes censés savoir qui a été, qui sont, qui seront retenus pour participer directement aux élections présidentielles, aux scrutins présidentiels du 7 septembre prochain. Pourquoi ? Parce que dans la loi électorale, dans son article 252, l'autorité indépendante pour l'organisation des élections statue sur la validité des candidatures à la présidente de la République par décision du mot motivée dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ensuite, quand la Cour constitutionnelle doit valider définitivement la décision à la liste à les candidats qui seront validés par l'autorité indépendante de l'organisation des élections, dans un délai aussi maximum de 7 jours. Donc, normalement, entre 10 et 14 jours à partir du 18 juillet, normalement, entre le 28 et franchement et fin juillet, à la fin du mois de juillet, 10 jours, ça fait 28, 4, ça va jusqu'au 31, jusqu'au 31, 1er, 2 août, normalement, au maximum, nous allons avoir la liste officielle des candidats qui seront validés pour participer aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. encore une fois, une élection présidentielle anticipée. Après, il faut savoir qu'on a géré la campagne électorale, l'article 73, il explique bien que la campagne électorale doit se dérouler 23 jours avant la date du scrutin. C'est-à-dire que si la date du scrutin c'est le 7 septembre, ça sera 23 jours avant. 23 jours, ce qui va correspondre à la deuxième semaine du mois d'août, pratiquement. Voilà, 20 jours avant, ça sera la deuxième semaine du mois d'août. Mais, le scrutin doit s'achever, la campagne électorale doit s'achever 3 jours avant la date du scrutin. C'est-à-dire, le 4 septembre, il n'y aura pas, à partir du 4 septembre, il n'y aura plus de campagne électorale. Donc, la campagne électorale aura lieu entre le 10 août, voilà, entre le 10 août jusqu'au 4 septembre. A peu près, approximativement. Donc, ce sera en plein mois d'août. C'est exceptionnel, c'est très rare dans des pays méditerranéens, dans des pays chauds comme l'Algérie. C'est rare, en tout cas, d'organiser des élections au mois d'août. Des élections présidentielles au mois d'août, dans le monde entier, le mois d'août, c'est le mois des congés, c'est le mois des arrêts, c'est un mois creux, c'est pas de fonction publique, pas d'école, pas d'université. L'activité économique, elle est extrêmement, elle est à l'arrêt, elle est immobile, elle est extrêmement en baisse. Les gens partent en vacances, et notamment dans les pays méditerranéens. C'est le mois des canicules, c'est le mois des, ces températures seront très élevées, c'est le mois de la torpeur, on est en pleine période estivale. En pleine période estivale. Donc, franchement, cette campagne électorale sera particulière. Qui va s'intéresser à elle ? Les gens seront à la plage, seront au congé, il y aura beaucoup de personnes qui vont se déplacer à travers les régions du pays, beaucoup d'Algériens qui habitent à Alger, la capitale, vont quitter la capitale pour aller ailleurs, retrouver leur famille dans d'autres régions, pour passer des vacances ailleurs, les écoles vides, les universités vides, les entreprises seront aussi vides, la fonction publique va se vider. Pendant cette période du mois d'août, c'est la période des congés, la période des vacances. Donc, ce sera très difficile d'intéresser les Algériens et les Algériens et là, on risque d'avoir un taux d'abstention record. Vous allez me dire, vous allez bien comprendre, que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'on n'a pas envie, justement, qu'il y ait une grande mobilisation populaire autour de cette élection. le pouvoir algérien redoute une explosion de la couleur populaire, redoute des manifestations, redoute des émeutes, redoute le retour de la protestation populaire, redoute le retour du hérac. En fait, le pouvoir algérien, plus les Algériens et les Algériens se désintéressent de cette élection, mieux c'est pour lui. Et c'est ça son objectif, c'est que cette élection se déroule de façon totalement, qu'est-ce que je n'ai pas qu'on a eu ? Dans l'indifférence générale, de façon discrète, inaperçue. Il a l'envie d'une élection inaperçue. C'est-à-dire qu'une élection à laquelle personne ne pense, personne ne s'intéresse. Au mois d'août, déjà les problèmes de l'Algérie sont nombreux en ce moment, les coupures d'eau, les états-là dans le mois d'août, souvent il y a des feux de forêt, souvent il y a des incendies de forêt, souvent il y a des morts, souvent il y a des problèmes dans les hôpitaux, les intoxications alimentaires, les départs en vacances, la problématique de la cherté des billets d'avions, la problématique de la cherté des locations pour les vacances. Beaucoup d'Algériens partent en Tunisie, pratiquement plus d'un million d'Algériens et d'Algériennes partent jusqu'en Tunisie pour aller passer leurs vacances. Donc c'est extrêmement, ça va être dans un contexte qui n'est pas du tout favorable à une campagne électorale. En mois d'août, on n'a pas envie d'aller sous une température de 45 degrés dans certaines régions du pays, d'aller s'enfermer dans une salle pour faire des meetings. On ne peut pas au mois d'août, en plein d'âme hibéidi, organiser un ensemblement où on a un meeting d'horreur, par exemple. Ça va être très compliqué. Et bien sûr, pour la protestation, même le hirac, rappelez-vous, en 2019, au mois d'août, il s'est ralenti parce que c'est difficile de manifester sous une chaleur étouffante. Il n'y a pas de vacances, les étudiants ne sont pas à Alger, les gens ne sont pas à Alger, tout est fermé. Même des commerces prennent leur congé au mois d'août. C'est un mois mort. C'est le mois du repos, c'est le mois de l'arrêt, c'est le mois de la pause. C'est un mois pause. C'est une période de pause. C'est pendant que le pays observe une pause, c'est là où une campagne électorale pour une élection présidentielle stratégique et déterminante va avoir lieu. C'est tout simplement étrange et inédit. Donc, tout est favorable au deuxième mandat de Thibault. Franchement, le contexte actuel, tout est favorable. Yanni, tout a été organisé pour favoriser le deuxième mandat de Thibault. Neutraliser, lui donner du temps. Le temps est de son côté pour neutraliser et désorienter ses opposants. Le temps est de son côté aussi pour paralyser et pour bloquer les personnalités politiques qui sont validées ou qui ont les faveurs du régime et qui pourraient le concurrencer. Et le timing de la campagne électorale est en sa faveur parce que ça dérange, ça met en péril les tentatives d'organiser des rassemblements populaires ou de relancer la protestation populaire ou de refaire revivre le hérarche ou de mobiliser la population autour de l'élection. et de 4, ça lui permet de tracer un boulevard royal pour aller doucement vers son deuxième mandat sans qu'on ait des risques très élevés. Vraiment parce que le pays sera vie, sera en pause, préoccupé par d'autres choses, beaucoup de personnes seront, les Algériens, les Algériens seront absents, déconnectés pendant ce mois d'août et c'est pendant cette période qu'on a envie de leur damer le pion et de leur imposer ce deuxième mandat de ce boulevard. Est-ce que, bien sûr, dans cette feuille de route, elle n'est pas à l'abri de certaines surprises ? Elle peut toujours avoir des coups de théâtre, des surprises. Vous savez, la vie politique d'un pays n'est pas une science exacte. Il peut se passer des événements, c'est comme un volcan. Les pays, généralement, les pays qui sont en colère, les pays qui sont réprimés, les pays sous-développés, les pays avec de grandes frustrations sociales et populaires, ce sont des volcans qui ne sont pas du tout éveillés, mais à un moment donné, ils peuvent exploser lorsqu'on s'y attend le moins. Donc, il faudra toujours surveiller la situation de près en Algérie. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur pourquoi Abdelme J.T. ne déclare pas encore sa candidature pour son deuxième mandat et qu'est-ce qu'il attend pour le faire.